Un but, puis deux, puis quatre. À San Pedro, la domination ivoirienne s'est de nouveau fait sentir face à la Sierra Leone. En conférence de presse, le sélectionneur ivoirien a analysé la prestation de son équipe. Encore une fois, les entrées de Beni, les entrées de Mar, les entrées de Gela, les entrées de Crespo et les entrées de Damet qui nous ont fait énormément de bien. Donc, il faut continuer comme ça et corriger ce qui n'a pas fonctionné ce soir. Tout comme au stade Laurent Pocou, au sortir de la victoire, dans les rues de la cité balnéaire, l'ambiance était électrique. Les supporters affirment leur soutien indéfectible à la sélection nationale. Donc, je crois qu'on doit continuer comme ça et ajouter encore deux buts pour que le match de retour ne nous suprime pas. C'est la deuxième pénalty qu'il a pu mettre au fond. Bravo les éléphants, on casse encore les doigts. Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire avec cette nouvelle victoire de 4 à 1. occupe la première place de sa poule. Prochain objectif pour le 11 Commando, s'imposer de nouveau le 15 octobre lors du match de retour face à la Sierra Leone pour obtenir son ticket pour la Cannes-Maroc 2025.